Ce match est l'occasion de retrouver la Coupe Nationale, une compétition à laquelle le public français est très attaché. Oui, c'est la seule qui permet aux petites équipes d'embêter les grosses. Ces dernières années, cette épreuve a voulu briller pas mal de petits poussées, comme on les appelle. C'est l'horreur de cette expression. Cette rencontre va nous permettre de suivre Lorient face à Angesco. Un match qui s'annonce plutôt serré, on peut dire ça, Pierre. Oui, sur le papier, ça sent le nul à plein nez. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre. On va faire un pronostic avec ça, tu vois. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur du UFC Lorient. Schéma classique pour cette équipe, 1-4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voici les joueurs alignés du côté danger aujourd'hui. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur 1-4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué en fait. Tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. L'équipe en confiance qui reste sur une victoire devant son public. Une rencontre gagnée sur le score de 1-0, mais là, ça risque d'être différent. À mon avis, l'équipe va s'incliner. Ce stade qui n'accueille pas que des matchs de foot, hein, Pierre ? Non, il est assez polyvalent. En plus, les tribunes sont bien abritées. Tu sais quoi, hein ? C'est pratique quand il pleut. Oui, Angers a fait son retour en Ligue 1 en 2015-2016. Il avait déjà fait un passage éclair dans l'élite en 1993. Oui, deux ans plus tard, il descendait en national. À d'autres qui ont connu ce genre de mésaventure. Enfin, c'est le fameux Philippe Daboustier qui a été retenu pour arbitrer cette rencontre. Les 30 derniers mètres. Il a été en compter. Très bien, le moine. Attention à la frappe. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Le tireur qui a du point, le gardien. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon, maintenant. Créméli. Oh, il a du soutien. Ça, ça peut être dangereux. Il dépossède son adversaire du ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Attention, il n'y a plus que le gardien. Créméli. Le redoublement de passe, c'est bien joué. Il choisit la frappe. Arrivée du gardien. Pas bien le moine. Baptiste Santamaria fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Un bon ballon d'attaque. Ouais, il perd le ballon. Bon tacle. Créméli. Baptiste Santamaria. Marvaux. Thomas Mangani. Ouais, facile la récupération du Cabot. Oh, c'est bien donné en profondeur. Allez, attention. Il se rapproche du goût adverse. Bon tacle. Mais ce n'est pas fini. Bon, il y a du monde sur lui. Thomas Mangani. Ouais, ça sort en touche. Main bas. Marvaux. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Pas bien le moine. Ils ont vraiment la main mise sur le ballon. Il le montre. Jimmy Cabot. Ouais, un ballon perd. L'adversaire s'est interposé. Pierrick Capelle. Thomas Mangani. Romain Thomas. Attention, il a du champ devant lui. Thomas Mangani. Ouais, le but. Il est ouvert du score dans ce match. À la joie du buteur. Regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Ouais, la frappe elle ne laisse aucune chance au pauvre gradien. Et cette distance, c'est quasiment imparable. Voilà, les scores qui sont donc ouverts, 1-0. 20 bas. Créméli, interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ouais, il lui remet. Ouais, peut-être en une situation intéressante, là. Elle attaque en rayée. Créméli. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Allez, mi-temps. C'est la mi-temps. Léger avantage au moment d'en gagner les vestiaires, 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? C'est parce que lui, son équipe est devant à la pause, avec ce but marqué juste avant la mi-temps. La seconde période de ce match de Coupe Nationale qui va débuter. Et encore 45 minutes pour désigner le vainqueur. Marvaux. Touré. Wemba. Jimmy Cabo. Et ça prend bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. On a bien compris l'idée, mais c'est mal donné. Et ça donne un corner pour Lorient. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Criveli. Pierrick Capelle. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Baptiste Santamaria. Et Thomas Mangani. Allez, il a de la place dans le couloir. Marvaux. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. Ah, cette talonnade qui est interceptée. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Thomas Mangani. Pierrick Capelle. Les 30 derniers mètres. Il a récupéré le ballon. C'était chaud là. Wemba. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il a pris sa chance de loin. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Bravo. Thomas Mangani. Ouais, la tête, c'est bien vu. Créméli. Attention. C'est l'hommage. L'action était belle. C'était bien amené, c'est vrai. La défense a eu très chaud. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont clairs. Il cherche à égaliser à tout prix. Marcel Lacasso. Rao, l'interception. Il a tout anticipé. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Il va donc changer de tactique en face. C'est un peu priorité à la tête maintenant. Bon, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait sur le terrain en début de match. L'entraîneur demande l'attaque à tout va. Ça part au deuxième poteau. Oh, il ne passe pas loin du cadre, cette tête. Ouais, il n'en revient pas, justement, parce qu'il s'y était pas mal pris du tout. Dommage. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Le dégagement pour éloigner le danger. Oh, et attention. Oh, oui, joli. Bien joué, le gardien. C'est un tordier à suivre pour Lorient. Pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Ouais, c'est un plus grand jeu sur cette tête. Ouais, changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Allez, ça sort, on touche. Toujours ce petit but d'écart à cinq minutes de la fin maintenant. Vincent Manceau. Allez, peut-être une bonne occasion. C'est Rose. Sylvain Marvaux. Allez, il y a du monde pour reprendre. Eh bien, s'ils remportent le match, ils savent qu'ils le devront également à leur gardien avec cet arrêt exceptionnel. Un geste de grande classe à un moment décisif puisqu'il évite une égalisation dans les dernières minutes. Eh, ils envoient le gardien monter sur ce corner. L'arbitre a décompté trois minutes de temps additionnel. La défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Ça n'ira pas plus loin. Allez, c'est terminé. Les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent puisque l'arbitre a sifflé. Eh, les voici qualifiés et c'est ce qui compte. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci. Merci.